C'est une mélodie plus ou moins puissante, aux notes parfois recherchées, mais insupportables pour l'entourage. Le ronflement. 3 Français sur 10 ronflent. Et chez vous ? Il m'arrive de ronfler, parfois ça me réveille. Dans ma famille, mon père ronfle un peu. Mon voisin du dessous que j'entends ronfler, donc oui, s'il ronfle vraiment très très fort. On dirait un animal. Damien a 32 ans et lui aussi, toutes les nuits, il fait trembler les murs. C'est plus ma copine qui est gênée de mes ronflements, puisque moi je ne les entends pas, c'est elle qui les subit. Et je l'ai vue se lever en pleine nuit, parce qu'elle ne pouvait plus dormir. Ses répercussions sur ses proches l'ont poussé à consulter. Son médecin lui a prescrit un examen. Dans cette petite trousse, des capteurs à mettre au bout du doigt, autour du thorax et dans les narines, qui vont enregistrer ces ronflements. Il n'y a plus qu'à faire un gros dodo. Bonne nuit. Le lendemain, c'est l'heure du verdict. Damien a rendez-vous avec Liat Guetta, médecin du sommeil et pneumologue. Bonjour Damien. Bonjour, ça va ? Oui, venez, je vous en prie. D'abord, regardons les phases durant lesquelles il a ronflé. Donc là, on voit que vous avez ronflé de 23h30 à peu près jusqu'à minuit. Puis de 3h15 jusqu'à à peu près 4h moins le quart. Et maintenant, intéressons-nous au volume sonore. Alors, vous pouvez mettre le casque. Damien va découvrir le bruit qu'il fait quand il ronfle. Voilà. Ah oui, je fais du bruit. D'accord. On dirait que je râle même. Du coup, je me projette dans la position de celle qui dort à côté de moi. Elle a de la patience. Incroyable. Les vocalistes de Damien atteignent les 78 décibels, soit quasiment le bruit d'un moteur de camion. Mais au fait, qu'est-ce qui provoque ce bruit ? Pour savoir ce qu'est le ronflement, rendez-vous avec un ORL. Normalement, lorsqu'on respire, le pharynx, qui est un conduit musculaire, reste ouvert naturellement. Le pharynx, situé en bas de la gorge, c'est l'organe chargé d'assurer le passage de l'air de l'extérieur jusqu'à nos poumons et inversement. Mais la nuit, lorsque l'on dort, le tonus des muscles qui constituent les parois va diminuer et donc ce conduit va s'affaisser progressivement. Résultat, c'est comme avec ce ballon quand on réduit l'ouverture. L'air a moins de place pour circuler, ce qui fait vibrer les parois des muqueuses et provoque ce drôle de bruit. Certes, notre pharynx s'affaisse toujours lorsque nous dormons. Mais si cela provoque le ronflement chez certains et pas chez d'autres, c'est lié à notre morphologie. Tout ce qui va rétrécir la gorge va favoriser le ronflement. Ça peut être une hypertrophie des amygdales, ça peut être une hypertrophie du voile du palais ou une hypertrophie globale de toutes les structures, notamment ce qu'on retrouve lorsqu'il y a une surcharge pondérale. A la base, le ronflement est donc la plupart du temps dû à un problème de gorge, pas de nez. Et il n'y a pas d'âge pour ronfler. Même les enfants sont concernés. Mais il y a une question que l'on s'oppose tous. Pourquoi les hommes ronflent-ils plus que les femmes ? Parce que les femmes sont protégées par des hormones féminines qui favorisent une meilleure contraction des muscles pendant leur sommeil, des muscles de la gorge. Et donc les femmes sont protégées jusqu'à la ménopause. Alors que faire en cas de vacarme nocturne intempestif ? Recette numéro 1, si votre ronfleur est allongée sur le dos, vous pouvez tenter de le faire glisser sur le côté, ce qui va dégager le pharynx. Recette numéro 2, appliquer quelques conseils d'hygiène de vie. Manger léger le soir, toujours privilégier au moins 2 ou 3 heures entre le moment où on dîne et le moment où on va au lit pour éviter l'acidité qui va remonter de l'estomac et donc aggraver les ronflements. Éviter l'alcool le soir, éviter le tabac de façon globale. Recette numéro 3, sortir l'artillerie lourde, comme les sprays et pastilles antironflements à base d'huiles essentielles. Mais est-ce que ça marche ? Il n'y a pas de principe actif qui permet de retendre les muscles pendant le sommeil. Donc aujourd'hui, on pense que c'est plus du domaine du placebo. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins prescrivent ce petit appareil. Une orthèse qui permet d'avancer la mâchoire du bas la nuit pour dégager les voies respiratoires. Une solution qui fonctionne dans 2 tiers des cas. Il faut juste une orthèse. Il faut une orthèse, oui. Et ma concubine dormira mieux. Il n'y aura plus de ronflement, quoi. Donc oui, vous allez pouvoir redormir ensemble. Oui, c'était ça. Attention, parfois, le ronflement peut cacher une pathologie, l'apnée du sommeil. C'est ce que révèle aussi l'examen de Damien. Vous faites, là, sur les résultats, 7,4 apnées par heure. Environ 7 fois par heure, il a arrêté de respirer. Et ce, pendant une dizaine de secondes à chaque fois. Comment est-ce possible ? Parfois, quand on ronfle, le rétrécissement au niveau de la base de la gorge est tellement important que quand on va inspirer de l'air, il va avoir un effet ventouce qui fait que ces 2 parois vont se coller sur elles-mêmes et l'air va bloquer, ne va plus passer. Bien sûr, le dormeur se réveille toujours pour reprendre son souffle. Et le lendemain, il n'a aucun souvenir de ses micro-réveils. Mais ce n'est pas sans conséquence. Plusieurs fois par heure, le sommeil est fragmenté, c'est-à-dire qu'il est entrecoupé par des éveils. Et donc, la personne ne peut plus rentrer dans un sommeil réparateur, ce qu'on appelle le sommeil profond. Quelqu'un qui fait de l'apnée peut vous dire, je dors 8 heures par nuit et le matin, je me réveille et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Lorsque cette apnée est sévère, la solution, c'est cette machine qui envoie de l'air dans la gorge pendant la nuit pour dégager les voies respiratoires. Vous savez maintenant qu'il y a des moyens pour retrouver la paix dans votre ménage et un bon sommeil. Mais parfois, nos nuits peuvent être troublées par un autre bruit effrayant, les dents qui grincent. Une personne sur 10 est sujette à ce qu'on nomme le bruxisme. C'est le cas de Naël, 10 ans. Il a rendez-vous avec une spécialiste et pour la première fois, sa maman l'a filmée dans son sommeil. Tenez, je vous montre. Regardez bien, c'est très étonnant. Maël est endormi et pourtant, on dirait qu'il mange quelque chose. Même lui est surpris. Maman, je ne me rends pas compte que je fais ça la nuit. Ça ressemble tout à fait à du bruxisme. C'est une activité musculaire, rythmique, dans les muscles qui bougent les mâchoires, qui aboutissent à des grincements de dents ou des serrements de dents pendant la nuit. Autrement dit, les muscles qui servent normalement à mastiquer travaillent à vide. La cause principale, le stress. Mais est-ce mauvais pour nos dents ? Là, Naël, on va regarder un petit peu ta bouche ? Même pas. Ouvre bien grand. Pour Naël, pas de problème. Alors, te voici rassurée un petit peu ? Je vais beaucoup plus rassurer maintenant. Oui. Mais à la longue, le bruxisme peut user nos dents et dans les cas les plus extrêmes, les limer jusqu'à la pulpe. Et ce n'est pas tout. Ça peut être aussi des douleurs musculaires, des sortes de courbatures, comme si on avait couru un marathon le matin dans les mâchoires. Ça peut être aussi des maux de tête. La solution, une orthèse, comme pour le ronflement. Sauf qu'ici, le but est juste d'éviter le contact entre les dents. Ronflement, grincement de dents, vous savez désormais d'où viennent ces bruits étranges. Et s'ils rendent parfois nos nuits difficiles, il existe heureusement des solutions validées par la science.